Après cinq jours en garde à vue, Sid Ahmed Glan est depuis cette nuit placé en détention provisoire par un magistrat spécialisé. Cet Algérien de 24 ans a déjà été mis en examen par des juges antiterroristes pour assassinat et tentative d'assassinat pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Mais ce qu'on sait ce matin, c'est que Sid Ahmed Glan conteste tous les faits. Il a contesté vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés. Il est tout à fait serein, il est absolument serein. Il a effectivement contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. L'instruction pourrait nous réserver des surprises, a même ajouté hier soir l'un de ses conseils, maître Gilles Jean Portejoie. Certaines sources parlent d'une deuxième équipe. L'homme n'aurait pas agi seul. Les enquêteurs tentent de déterminer les soutiens dont semble avoir bénéficié le suspect. Monsieur Glam était peu d'isère, mais il s'est exprimé sur certains points et il s'est exprimé sur d'autres points qui seront entendus par le juge d'instruction vraisemblablement dans le courant du mois de juin. Cet après-midi, une marche blanche est prévue vers 16h30 à Villejuif en hommage à Aurélie Châtelain, mais également à Caudry dans le Nord où elle habitait. Sous-titrage Société Radio-Canada